Notre premier objectif, c'est d'accompagner un maximum de familles, d'enfants dans leur périple judiciaire, puisque faire entendre aujourd'hui la voix de son enfant lorsqu'il est victime d'agressions sexuelles ou de viol, c'est très compliqué. Déjà pour commencer dans les commissariats, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mamans qui se voient refuser le dépôt de plainte par les policiers, tout simplement, qui eux estiment qu'ils ne doivent pas prendre ce type de plainte. Déjà pour commencer, ils les conseillent souvent de faire des dépôts de main courante. Lorsque la plainte est quand même déposée, quand ce n'est pas le cas, puisque ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver qu'il y a des refus de plainte, lorsque les plaintes sont prises, il faut savoir qu'en France, comment c'est traité ? Si le pédocriminel n'avoue pas, si on ne retrouve pas, s'il y a une perquisition d'images pédopornographiques chez lui, c'est la parole de l'enfant contre celui de l'adulte et donc c'est la présomption d'innocence qui l'emporte. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, c'était le chiffre en 2016, c'est les chiffres du ministère de la justice, il y a eu en pourcentage de plaintes classées sans suite et de non-lieu, 86% des plaintes pour agressions sexuelles et de viols sur mineurs qui ont été classées sans suite en 2016. Donc si vous voulez, c'est toujours le même discours, c'est-à-dire la parole de l'enfant n'est pas entendue, on la discrédite et ça finit en non-lieu, en classement sans suite et quand il y a des peines, c'est des peines dérisoires. Donc nous, notre travail consiste à essayer d'accompagner ces familles pour construire des dossiers, on va dire, le plus abouti possible pour faire entendre la voix de leur enfant en justice, ce qui n'est pas toujours le cas, malgré tout. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, notre deuxième travail consiste à aller sur le terrain, à faire connaître notre combat, à briser l'omerta, à informer les gens sur ce qui se passe, sur ce que nous, on appelle le fléopédocriminel, informer les gens, démarcher des professionnels, on a des rendez-vous avec des avocats. Sous-titrage ST' 501